L'Amérique du Nord, des Etats-Unis, du Canada. Frédéric Lefebvre, député français, jadis porte-parole fervent de Nicolas Sarkozy. On ne le savait pas. Au fond de vous, il y avait un Américain. Toute votre famille est aux Etats-Unis. Vu de là-bas, est-ce qu'on est un pays fatigué ? On est un pays qui a des ressources exceptionnelles. Vu de là-bas. Vu de là-bas, tout le monde comprend que la France, c'est l'innovation, c'est les savoir-faire. Les gens voient notre jeunesse, voient nos ingénieurs, voient nos chercheurs qui viennent travailler aux Etats-Unis. Toute cette jeunesse qui est aujourd'hui dans la Silicon Valley, à New York, à Miami, vient entreprendre. Ou cette jeunesse qui est à Montréal, vient étudier, y compris cette jeunesse qui vient des banlieues. J'ai en tête ce jeune Mohamed qui me dit « En France, quand je suis au stade, je siffle la Marseillaise ». Aujourd'hui, il est à Montréal. Je suis fier de porter le drapeau français. Pour aimer la France, il faut aller là-bas. Dans mon dernier petit livre « Vous êtes prioritaire », à un moment, j'ai cette phrase, je dis « L'éloignement est un exhausteur d'amour ». Plus on est loin de la France, plus on l'aime. Et quand on est loin de la France, on prend du recul aussi. Vous lancez un appel avec d'autres parlementaires de la droite pour en finir avec les clans, les chapelles. Vous avez cette phrase « On regarde vers 2017 alors que les Français regardent vers les fins de mois ». Vous voulez renverser la table dans ce vieux parti, l'UMP, en train de changer de nom ? Vous me permettrez de vous parler d'abord d'un sujet qui, pour moi, est le sujet le plus important aujourd'hui. Que faisons-nous aujourd'hui au Proche-Orient ? Moi, j'ai lancé un appel hier parce que je veux une chose, c'est que l'Europe se mobilise. La France est seule à porter le fardeau de la défense européenne. L'État islamique est à nos portes. Il y a aujourd'hui une seule frontière extérieure de la Syrie qui n'est pas entre leurs mains. Celle avec le Liban. Vous savez qui est derrière le Liban ? C'est le député des Français et de l'étranger qui vous parle. 25 000 Français, des chrétiens. Voilà. C'est ça. — Là où vous n'avez pas changé, Frédéric Lefebvre, c'est quand on vous pose une question... — Non, je vais y répondre. — On aurait parlé... — Je vais d'autant plus... — Non, parce qu'on est sur la Syrie, ça m'intéresse. Vous avez effectivement demandé au président du Parlement européen, Martin Schulz, que l'Europe s'engage militairement, concrètement, contre l'État islamique. Est-ce que vous souhaitez que des soldats français ou allemands ou belges soient sur le terrain physiquement pour se battre contre les djihadistes ? — Mais croire que ça n'est pas notre guerre, c'est une faute. — Je suis désolé. — C'est notre guerre. — Frédéric Lefebvre, est-ce que vous souhaitez... — Claude Ascolovitch. — Non, non, Frédéric Lefebvre. On a peu de temps. Et votre parole... — Mais là, on en perd du temps, Claude Ascolovitch. — Alors laissez-moi vous poser la question et laissez-vous y répondre. — Est-ce que vous souhaitez que des soldats français physiquement se battent sur le terrain en Syrie contre les djihadistes ? — D'abord, il y a déjà des soldats français qui se battent sur le terrain. Et il y a déjà des soldats français. Et c'est bien mon sujet. C'est qu'aujourd'hui, la France est la seule sur le terrain. De la même façon qu'au Sahel, vous savez combien il y a de militaires français qui se battent, notamment contre Boko Haram ? 3 000. J'en ai assez que l'Europe nous donne des leçons, notamment sur le plan budgétaire, et que la France soit seule à porter ce fardeau. Vous savez, vous parliez de Martin Schultz, le président, hier. Il n'avait pas fait de tweet depuis 2 jours. Je lui ai fait cet appel. Vous savez le tweet qu'il a fait en fin de journée sur l'Eurovision ? Il y a des priorités. Si je vous parle de ce sujet, c'est que nous ne devons pas baisser les bras, que les citoyens doivent comprendre que c'est leur guerre. — Frédéric Lefebvre, un engagement militaire concret, direct, à l'intérieur de l'espace politique et étatique syrien, est-ce que c'est possible ? Ce qu'on appelle l'intervention seule, en Irak ou en Syrie ? — Non, mais je parle pas d'intervention seule. Il faut une unité avec nos amis américains. Il faut même d'ailleurs une unité avec les Russes. — Obama n'a pas voulu... — Aujourd'hui... — Obama, contre l'Anne, n'a pas voulu qu'on bombarde en Syrie. — Mais vous savez, il y a tellement de gens qui ne veulent pas. Moi, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que nous devons nous mobiliser, les citoyens, les élus. Je demande ce débat au Parlement européen en urgence avec une question. Est-ce qu'immédiatement, l'Europe va intervenir sur ce théâtre d'opération ? C'est ça, la question. Et c'est indispensable pour nous, pour notre avenir, pour l'avenir des Européens. — On vient de la politique ? — Avec plaisir. — Ça compte un petit peu. — Mais c'est de la politique, ce que je viens de dire. — Ça compte rappel. Politique au sens, on va dire, moins international du terme. C'est important, votre appel, avec Yves Gégaud, avec d'autres députés, pour en sortir des clans et des chapelles à droite. Vous voulez renverser la donne, les vieux candidats, Juppé, Sarkozy, l'UMP tel qu'on l'a toujours connu ? — Nous sommes une vingtaine de parlementaires. Avec une caractéristique, tous, c'est que nous sommes proches des citoyens. Et moi, je souhaite une politique authentique. C'est-à-dire que vous savez, je suis un homme de droite. Je ne renie pas ma famille politique. — Mais vous avez voté le pacte de stabilité. — J'ai d'ailleurs donné, bien sûr. — Et vous auriez voté la loi Macron si vous n'avez pu la voter. — Et avec 12 autres, d'ailleurs, membres de l'opposition. Pourquoi ? Parce que justement, je considère que ce qui est bon pour la France, je dois le voter. J'ai décidé de mettre mon énergie. Je l'ai beaucoup donné pour ma famille politique, pour mon parti. Je veux mettre mon énergie pour mon pays, pour les Français. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, je dis à un moment, nous avons tous nos regards braqués sur 2017. Ça nous obsède. Moi, c'est par les Français que je souhaite que nous soyons obsédés. Et avec ces parlementaires de l'UDI, de l'UMP, qu'est-ce que nous avons décidé de faire ? À un moment où on voit que les partis politiques se bunkerisent, que ça soit à droite ou à gauche, que tout le système est cadenassé. Nous, nous voulons des lieux d'échange informels entre nous, UMP, UDI, parce que nous avons décidé de mettre la priorité aux Français. Il nous reste à peu près une minute. Est-ce que ça concerne la bulle ou est-ce que ça concerne les Français, des députés qui se révoltent contre leur chef ? Mais ce n'est pas une question de révolte. Mais dans ces députés, vous avez par exemple trois nouveaux présidents de conseils départementaux, des gens comme François Vanson, comme Labone, comme Strowman. Vous avez des femmes de terrain. C'est-à-dire des gens... Simplement, ce n'est pas une question de révolte. Vous me parlez de gens, Frédéric Kofsé, vous me parlez de gens estimables et qui sont du système politique. Quand vous voyez qu'en Espagne aujourd'hui, à droite, Ciudadanos, comme à gauche, Podemos, des mouvements citoyens renversent la table, pourquoi est-ce que le système français va reproduire Hollande, Sarkozy ou Juppé, des gens qui sont là depuis toujours ? Le 29 mars dernier, les élections départementales, le monde politique ne l'a pas compris. Mais je vous le dis, la vieille politique est morte ce jour-là. Quand vous avez un million et demi de Français qui se sont déplacés, qui ont été dans l'isoloir pour voter blanc, c'est-à-dire mettre un coup de pied aux fesses à tout le monde politique, en plus des 50% d'abstention, parce que personne n'a parlé de ces votes blancs. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le stade de France, dans le stade de la France, il n'y a presque plus personne et qu'il y a deux joueurs sur le terrain, la droite et la gauche qui font de l'anti-jeu, qu'il y a des médias et une nuée de caméras autour. Et que le seul objectif des partis politiques, c'est d'essayer, on le voit sur l'école aujourd'hui, de se piquer les uns aux autres, le peu de gens qui restent dans le stade. Nous, ce que nous voulons, c'est faire revenir les gens dans le stade, redonner confiance à la politique, redonner un espoir. Pour ça, il faut se battre pour la France, il faut se battre pour les Français et il faut le faire avec authenticité. Merci Frédéric Lefebvre, qui n'est pas encore candidat aux primaires, de votre authenticité et de votre capacité à dire ce que vous avez à dire en dépit des journalistes, ça nous donne des leçons de temps en temps. A bientôt. Merci. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre, vous parliez du stade, on va en parler aussi, pas au niveau politique, mais au niveau footballistique, avec ce sacré rire du Paris Saint-Germain. Merci. Merci. Merci.